Bonsoir Josiane Chevalier. Alors 20 mois de présence en Corse et puis votre mission s'achève. C'est une durée un peu plus courte que la moyenne. C'est une volonté de votre part de quitter la Corse ? Pas du tout. Vous savez que nous sommes des fonctionnaires à disposition du gouvernement et donc nous n'émettons pas de vœux d'affectation. Et à un moment donné, quand il y a besoin de nous ailleurs, l'heure du départ sonne. C'est le cas et je vous remercie en tous les cas de m'avoir conviée. Ce qui me permet de dire grâce à vous au revoir aux habitantes et aux habitants de la Corse et surtout leur dire un grand merci de m'avoir acceptée, de m'avoir accueillie dans les territoires, voire pour certaines personnes chez eux et de m'avoir aidée à comprendre la Corse. Alors justement, le séjour d'un préfet en Corse, une préfète n'est jamais une sinécure. Qu'est-ce que vous en avez retenu de ce séjour en bien et puis aussi en mal ? Moi, j'ai surtout retenu que le séjour en Corse est avant tout une aventure humaine. La dimension humaine est extrêmement importante dans tous les dossiers et elle passe avant le positionnement institutionnel, avant les opinions. Et à travers chaque dossier, il faut analyser cet élément et à partir de là, avoir une stratégie particulière pour chaque dossier, une méthode. Et en général, on arrive tous ensemble à trouver le chemin. – Alors la relation a quand même été difficile avec la majorité territoriale nationaliste, même si les apparences ont été saufs. Vous avez eu des divergences profondes, tout le monde le sait. Mais au-delà de la politique, les dossiers, on n'a pas l'impression qu'ils ont avancé beaucoup. Alors les déchets, c'est le plus emblématique. Il y a aussi le nouveau plan de développement. Et puis il y a le dossier énergétique où il y a beaucoup d'incertitudes. Ça fait beaucoup de choses quand même. – Je crois que la feuille de route du président de la République a été mise en œuvre avec beaucoup de volonté. Beaucoup de dossiers ont avancé. Vous avez évoqué le dossier de l'énergie. Le rythme s'est nettement accéléré depuis que le protocole a été signé avec le président du Conseil exécutif et le ministre de Rugy. Les séances de travail se sont multipliées. Et je crois que sur ce domaine-là, on a pu avancer. Mais de même sur le domaine de la santé, sur l'emploi, où les résultats sont au rendez-vous, sur la formation, sur beaucoup de sujets. Nous avons avancé. – Alors cette relation qui est quand même conflictuelle, en permanence, est-ce que ça peut durer encore longtemps sans risque ? – Alors moi, je suis la représentante de l'État. Et depuis mon arrivée, j'ai souhaité travailler en partenariat étroit avec la collectivité. Et même s'il y a pu avoir des tensions que je regrette, puisque parfois des dossiers techniques sont devenus des dossiers politiques, alors que par exemple, le contrôle de l'égalité est fait pour sécuriser les décisions. – Néanmoins, nous avons des séances de travail et la relation se passe comme ailleurs. – Alors une dernière question, qu'allez-vous donner ou qu'avez-vous donné comme conseil à votre successeur, M. Franck Robin ? – Je lui ai dit d'aimer la Corse comme je l'ai aimée. – Mme Chevalier, je vous remercie. – Je vous en prie. – Sous-titrage ST' 501